Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège en ce début de semaine. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez content, soyez heureux, soyez conscient. Et si vous êtes seul, sachez vous n'êtes pas vraiment seul, parce qu'il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fête du monde. Nous ne cesserons de vous le rappeler, il est là avec vous, à chaque jour. Ne nous rendons pas compte, mais il est là. Et il est là pour regarder l'état de notre cœur. Et son esprit nous travaille, nous transforme, nous aide à progresser si nous sommes obéissants. Et c'est pour cela, il est important d'en être conscient. Quand on se lève et qu'on est conscient de sa présence, cela nous change, change notre perception. Et ça fait toute une différence. J'aimerais regarder un texte ce matin avec vous dans le livre de Galate. On va regarder le premier verset. Et ensuite, on va lire les versets à partir des versets 16. Je lis pour vous. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimiciés, les querelles, les jalousies. les animosités, les esprits de partie, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivroineries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'élohim. mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle, le contrôle de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquant les uns les autres, nous portant en vie les uns les autres. Voici Paul qui écrit aux croyants de Galate. Et la première des choses qu'il les rappelle, c'est c'est pour la liberté que Mashiach nous a rendu libres. C'est pour la liberté que le Mashiach nous a rendu libres. et il exhorte les croyants de demeurer fermes et de ne pas se mettre sous le jour de l'esclavage. La première des choses c'est la liberté. Mais liberté pour faire quoi exactement? Liberté pour servir. Nous sommes libres pour servir. et cette liberté que Dieu nous donne c'est une liberté qui grandit de plus en plus en nous. De plus en plus que l'esprit nous transforme. De plus en plus cette liberté de servir prend place en nous. Et parallèlement l'apôtre Paul va faire sortir que produit cette liberté qu'est-ce que cette liberté produit en nous. Et parallèlement il va expliquer aussi qu'est-ce qui nous rend esclaves. Et c'est exactement ce qu'on va voir ce matin ensemble. La première des choses c'est la liberté. On est libre pour servir. Une fois qu'on est libre maintenant nous sommes dirigés par l'esprit. Nous marchons selon l'esprit. Mais si nous marchons selon l'esprit dit Paul il faut qu'il y ait des fruits de l'esprit aussi qui apparaissent dans notre vie dans nos vies. et Paul a décrit justement qu'elles sont le fruit de l'esprit et qu'elles sont les œuvres de la chair. et c'est là toute la différence. C'est l'une des raisons pour laquelle il est important à ce que nous puissions sonder nos cœurs et nous poser la question procédons-nous selon l'esprit de Dieu. Vivons-nous vraiment dans la liberté pour la gloire de Dieu. Car à chaque fois que nous travaillons et que nous faisons sortir les œuvres de la chair et ici les œuvres de la chair signifient l'état naturel ou l'état dénaturé de l'humain de l'homme. C'est ça la chair l'état dénaturé de l'être humain qui ne peut se soumettre aux choses de Dieu. D'où la nécessité d'être né de nouveau d'avoir l'esprit de Dieu en nous pour être capable de se soumettre aux choses de Dieu. Et pour les Galatiens Paul décrit ce qu'est l'œuvre de la chair. Qu'est-ce que ça produit ? L'impudicité L'impureté La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimiciés Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnerie Les excès de table Car voici comment les Galatiens vivaient tout en professant de connaître Dieu Tout en professant de connaître Dieu Et il est important ce matin de comprendre une chose Nous ne pourrons jamais de par nous-mêmes De par nous-mêmes donc la chair l'état dénaturé de l'être humain Nous ne pourrons jamais être en mesure de pouvoir observer la parole de Dieu si ce changement n'est pas effectué d'abord dans nos cœurs Si nous commençons dans l'exercice Écoutez bien ceci Si nous commençons dans l'exercice de la parole de Dieu nous ne finirons pas Parce que nous n'aurons simplement cette apparence comme il est dit dans le livre de Timothée au chapitre 5 Nous n'aurons simplement que l'apparence de la piété en reniant ce qui en fait la force Il n'est pas possible On ne peut pas se changer Mais c'est l'esprit du Seigneur qui fera ce travail au fur et à mesure qu'il prend place davantage dans notre vie Paul dit aux Galatiens C'est pour la liberté C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendu libres C'est pour le service C'est pour être délivré de tous ces juges De ces pièges qui nous empêchent d'être efficaces entre les mains du Seigneur C'est pour cela Notre prière devait être une prière de dépouillement quotidien Un dépouillement quotidien Et il y a une chose que je commence à comprendre Lorsqu'on comprend et qu'on cherche la gloire de Dieu Et cela avec le fondement de l'amour Car si vous allez dans n'importe quelle assemblée Tous les messages que vous allez entendre vont être des messages qui vont parler de Dieu Et vous allez entendre parler justement qu'on parle de la gloire de Dieu Mais laissez-moi vous dire ce matin La gloire de Dieu ne s'exerce pas en parole Et c'est là tout le sens du fruit de l'esprit C'est là tout le sens du fruit de l'esprit Et la première des choses que Paul présente et c'est là toute la différence Lorsque vous cherchez la gloire de Dieu vous avez en vous-même le fondement même de ce besoin de ce désir de cette gloire c'est l'amour Vous ne pouvez glorifier Dieu si vous n'êtes pas capable d'aimer Et si vous aimez vous ne pouvez ne pas être en joie Et si vous êtes en joie cela ne peut pas ne pas procurer une paix Et si vous êtes en paix vous ne pouvez ne pas avoir de la patience la bonté la bénignité la foi la douceur et le contrôle de soi Voici des états que Paul explique la personne qui procède selon l'Esprit de Dieu ne peut pas ne pas avoir ne peut pas ne pas être dans cet état Un état d'amour Un état de joie Un état de paix Un état de patience De bonté De foi De douceur De contrôle de soi En fait tout ce Tout ce que nous allons faire Toutes les façons que nous allons réfléchir nous allons penser aura pour base l'amour Et ici On ne parle pas de sentiments On ne parle pas d'émotions On parle d'état Comment reconnaître l'homme de Dieu La servante de Dieu Les enfants de Dieu C'est à travers L'amour sincère qu'il exerce disait Yeshua à ceux-ci on vous reconnaîtra comme mes disciples Comment ? Si vous vous aimez les uns les autres Quand Yeshua disait cela Et qu'il avait Et qu'il avait pris les douze J'aimerais vous dire c'était douze individus différents dans des milieux différents Douze individus qui forcément écoutaient bien ceux-ci n'étaient pas compatibles Je n'étais pas douze individus qui pouvaient s'entendre Je n'étais pas douze individus qui s'aimaient qui entretenaient une amitié Douze individus complètement différents l'un de l'autre Et Yeshua leur disait ceci Les hommes vivent leur différence Mais vous vous devez vous aimer C'est ainsi qu'on va vous reconnaître comme mes disciples Parce que ce que nous obtenons L'Esprit de Dieu en nous nous rend capables d'aimer Et Jean un peu plus loin va dire Si vous êtes incapables d'aimer et bien vous demeurez dans la mort disait-il Il est beau de parler de Dieu Il est beau de chanter Dieu Il est beau de prêcher Dieu Mais il est encore mieux d'aimer et de manifester cet amour envers nos frères et envers nos sœurs Nous ne pouvons pas tromper Dieu dans ce sens Je peux vous tromper moi-même Je peux faire semblant d'aimer Je peux faire semblant de pardonner Mais je ne peux pas faire semblant devant Dieu Et parce que je ne peux pas faire semblant devant Dieu Je ne pourrais pas ne pas être non plus transparent devant mes frères devant mes sœurs Ce n'est pas une question que je ne peux pas être Je ne peux pas tromper Dieu Mais par conséquent je trompe mes frères D'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle Yeshua avait dit ceci Voici les deux commandements qui résument la loi En observant ces deux commandements nous accomplissons la loi dit Yeshua Nous complétons la loi Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force Et voici l'autre commandement qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même Donc il n'est pas possible de dire qu'on aime Dieu tandis qu'on n'est pas capable d'aimer son frère ou sa sœur Et il n'est pas possible d'aimer son frère ou sa sœur si on n'est pas en mesure de pouvoir aimer Dieu Impossible Lorsque je ne peux pas aimer mon frère je ne peux pas aimer ma sœur je suis menteur si je dis que j'aime Dieu Et si j'aime mon frère ou j'aime ma sœur et que je ne peux pas aimer Dieu je suis menteur Donc en aimant Dieu aimer son frère n'est que résultat de cet amour Aimer sa sœur n'est que résultat de cet amour Si je suis incapable de pouvoir aimer mon frère aimer ma sœur écoutez bien ceci c'est parce que je n'aime pas Dieu Même quand je professe et que je fais tous les sacrifices nécessaires Mais en réalité en vérité je n'aime pas Dieu Car c'est deux choses qu'on ne peut pas séparer l'amour de Dieu et celui du prochain Voilà ce que Paul voulait faire sortir aux Galaciens Si vous marchez selon l'esprit vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair Si vous aimez Dieu véritablement vous aimerez votre prochain Vous marcherez selon l'esprit Vous aurez des paroles de joie Vous aurez des paroles d'amour Vous n'aurez pas un esprit de compétition de rivalité mais un esprit de partage Un esprit qui se complète qui se complète Vous n'aurez pas de dispute ni d'animosité Vous n'aurez pas de division ni de secte Vous n'aurez pas d'envie mais le désir de plaire à Dieu Et la réussite de votre frère la réussite de votre soeur c'est votre réussite à vous Vous prendrez plaisir Avoir des gens qui aiment Dieu des gens qui se dévouent pour Dieu des gens qui veulent servir Dieu ça vous fera plaisir Mais vous n'aurez pas de jalousie dans le coeur ni de querelle dans l'esprit ni d'animosité dans le coeur Mais vous prendrez plaisir dans l'amour que nous a témoigné notre sauveur Yeshoa la liberté la liberté de la paix la liberté de la patience la liberté de pardonner C'est pour cela nous avons été rendus libres libres d'aimer sans aucune sans aucune forme de contrainte C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres et à chaque fois qu'on ressent en nous-mêmes à chaque fois qu'on a des retenues qu'on retient à l'intérieur les oeuvres de la chair nous devons nous poser des questions sommes-nous animés par l'esprit de Dieu véritablement procédons-nous véritablement par l'esprit de Dieu qu'aperçoivent les autres car il il est possible tout le monde peut le faire on peut clamer qu'on aime Dieu on peut le dire à haute voix on peut le crier sur les toits on aime Dieu mais est-ce que cet amour manifeste vraiment l'amour du prochain aussi est-ce qu'on voit le prochain vraiment comme celui que nous pouvons chérir que nous pouvons prendre soin est-ce que cet amour va faire de sorte que nous puissions attrister l'autre qui lui essaie ou elle essaie de servir c'est l'une des exemples pour laquelle le psalmiste a compris cela il dit j'aime tous ceux qui t'aiment je n'ai pas besoin de savoir d'où ils viennent je n'ai pas besoin de savoir leur passé je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on pense d'eux mais dès qu'ils t'aiment moi je les aime c'est ainsi que les enfants de Dieu agissent on s'aime avec l'amour du père on progresse ensemble dans l'amour du père et c'est pas pour rien que Yeshua lorsqu'il a prenait les disciples à prier il dit notre père on a un père en commun et ce père en commun c'est ce qui nous unit on ne peut être uni en dehors de lui et si son amour habite notre coeur si son amour habite notre esprit écoutez bien ceci il est naturel qu'on s'aime si vraiment son amour nous habite il est naturel qu'on s'aime c'est pour la liberté que Mashiach nous a rendu libres liberté d'aimer liberté de pardonner liberté d'être en paix liberté d'avoir la joie liberté d'avoir la patience c'est pour la liberté que nous avons été affranchis pour exercer les caractères de l'esprit le fruit de l'esprit d'Ibola que le Seigneur nous bénisse ce matin et nous aide à saisir que le fruit de l'esprit se manifeste par l'amour l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénédité la foi la justice la vérité que le Seigneur nous aide à marcher selon l'esprit afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair que le Seigneur nous bénisse restons conscients de sa présence Amen Amen Sous-titres